Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment faire fusionner deux images sur Illustrator. Alors faire cela est très facile, tout ce que tu as fait c'est de suivre les étapes que je vais te montrer. Alors bien entendu au préalable tu as ouvert Illustrator et tu as importé tes deux images que tu souhaites fusionner. Alors la première étape va être de sélectionner la première image comme ceci et ensuite de venir tout simplement dans l'option fenêtre ici dans le menu, voilà. Et là tu vas descendre tout en bas et cliquer sur transparence. Donc on va sélectionner transparence et une petite fenêtre va s'ouvrir ici à droite. Alors cette petite fenêtre va nous servir tout simplement à créer un outil de transparence sur l'image. Alors tu vas te rassurer que tu as sélectionné bel et bien l'option transparence et ici tu vas cliquer sur créer un masque, voilà. Alors un masque va être créé, ensuite tu vas venir sélectionner l'outil rectangle que voici. Tu vas te rassurer donc, ensuite tu vas donc sélectionner le petit rectangle noir, donc le masque qui a été créé parce que c'est celui qu'on va travailler. Et ensuite tu vas venir sélectionner l'objet rectangle ici et tu vas te rassurer de sélectionner toute la zone où se trouvait l'image tout simplement. Voilà, une fois que ça a été fait, le premier travail est achevé. On va donc créer un dégradé sur cette image. Alors c'est un selon l'ancienneté ou la nouveauté de votre application Illustrator. Vous aurez l'option dégradé ici. Mais si vous ne l'avez pas, comme dans mon cas, vous allez tout simplement venir ici sélectionner dégradé. Voilà, alors ici à droite l'option dégradé va apparaître. Vous allez venir cliquer sur les trois points pour avoir accès aux différentes options. Donc là tu vas cliquer sur dégradé comme ceci, voilà. Et un dégradé va apparaître automatiquement. Donc pas besoin d'échanger les couleurs, le blanc c'est l'idéal. Et tu vas venir régler le dégradé ici afin de le faire reculer un peu plus vers l'extrémité, voilà. Comme ceci. Et comme tu le constates, mon dégradé est bel et bien à l'extrémité de mon image. Alors lorsque c'est fait, on va donc s'attaquer à la deuxième image. On va sélectionner ici. Et on va donc venir sélectionner l'option outil de sélection et revenir faire exactement le même travail que sur la première image. Donc on va créer un masque, premièrement. Sélectionner le masque. Revenir sur rectangle. Sélectionner l'image, voilà. Et ensuite sélectionner l'option de dégradé, voilà. Et après avoir sélectionné, on va revenir sur les trois points ici. Sélectionner le dégradé, voilà. Et ensuite ajuster. Sauf que dans ce cas-ci, précisément, il va falloir inverser la position du dégradé. Donc il ne va pas être à droite, mais il va être à gauche afin de pouvoir rejoindre la deuxième image. Donc on va cliquer ici pour inverser. Et automatiquement, le dégradé se rapproche et il va du côté gauche. Alors lorsque c'est l'effet, tu vas venir sélectionner ici sur l'image. Voilà. Et la prochaine option sera de revenir sélectionner l'outil de sélection et de joindre les deux images. Voilà. Donc on va faire entrer tout doucement comme tu le constates. Et les images, comme tu le constates, se fusionnent de façon naturelle. Et là, tu constateras qu'on aura créé une très belle image à peu près uniforme en fusionnant ces deux images. Et tu pourras faire un enregistrement et tu auras fusionné ces deux images sur Illustrator. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501